Au moment de mon installation, un de mes objectifs était de réussir à concilier l'activité agricole avec la préservation de l'environnement. Donc il y avait nécessairement une réflexion à mener sur la réduction des infrants chimiques. De manière globale, j'ai atteint les objectifs du plan éco-phyto de réduction de 50% d'utilisation des pesticides. Donc ça, c'est une vraie réussite qui fait qu'aujourd'hui, du coup, le passage agricultologique me paraît intéressant et accessible surtout. Dès le départ de l'installation, je ne voulais pas baser mon système sur une matière active. Je sais que vu l'utilisation massive qui est faite du glyphosate, il y a un réel impact sur l'environnement et sur la qualité de l'eau, et donc à terme sur la santé. L'autre problème, c'est qu'à partir du moment où une matière active est utilisée largement, il y a forcément l'arrivée d'adventices résistantes. Je vais tolérer la présence de quelques adventices si elles ne représentent pas une usibilité particulière sur ma culture, ou si elles n'ont pas une dominante. Je vais chercher plutôt un équilibre avec une diversité d'adventices plutôt qu'une adventice qui prenne le dessus et qui pose problème sur la culture. Et du coup, pour la gestion du glyphosate, je le substitue essentiellement par à la fois la rotation, avec un allongement de la rotation, et du travail du sol, notamment l'interculture, pour des faux semis ou des destructions de repousse. Sur le travail du sol, j'essaye d'adapter les outils par rapport au type d'adventices que j'ai à gérer, et de ne pas avoir une logique avec un outil systématique, parce que pour gérer les adventices, c'est vraiment l'alternance et la combinaison d'outils qui permettent de bien les gérer. Diversifier les assolements et donc la rotation me permet d'étaler les charges de travail, les périodes de haussemi, les périodes de récolte. J'ai aussi introduit la production de chambres, qui est aussi une culture qui est très concurrentielle vis-à-vis des adventices et qui permet aussi d'avoir un fort pouvoir étouffant et nettoyant. Pour avancer sur cette approche, je me suis pas mal appuyé sur le groupe SIVAM, en échangeant avec des collègues qui avaient les mêmes préoccupations, et voir ce que chacun avait testé, pour voir ce qui avait réussi chez l'un ou chez l'autre, ou ce qui n'avait pas marché. Donc j'ai un peu l'impression d'être passé d'une position où je me sentais assez isolé, et un peu à contre-courant, où aujourd'hui je suis plutôt en avance, et prêt à partager avec d'autres qui sont intéressés aussi pour chercher comment avancer. Et donc c'est une position qui est beaucoup plus confortable, et je me sens totalement à l'aise avec le débat qu'il peut y avoir aujourd'hui, notamment y compris au niveau médiatique. Sur un jeune qui s'installe aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se focaliser sur la perception de l'agriculture par ses collègues à l'instant où il s'installe, mais plutôt d'essayer d'être à l'écoute du bruit, des attentes de la société, et de se projeter sur ce qui pourrait être demandé à l'agriculture, voire imposé dans dix ans. Le fait de travailler sur la réduction des pesticides et des intrants de manière plus générale m'a amené à vraiment comprendre les limites du système dans lequel j'étais, y compris les limites économiques. Si je reste dans un schéma, on va dire, traditionnel, en fait le choix en termes de production est assez limité. Le fait d'aller vers l'agriculture biologique, ça me permet d'accéder à de nouveaux marchés plus intéressants et plus en phase avec cette réduction d'économie d'intrants. Là, aujourd'hui, je suis à moitié de la surface qui est en agriculture biologique et d'ici trois, quatre ans, je devrai avoir passé l'ensemble du parcellaire dans ce système de production.